Ok, alors là la question est très intéressante. Est-ce qu'une oeuvre d'art est toujours une oeuvre d'art si elle est produite en plusieurs quantités ? En vrai, oui et non. Tout dépend si l'oeuvre d'art est en édition limitée. Celle-ci est fabriquée à 200 exemplaires, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus que 200 exemplaires, c'est donc une oeuvre d'art. Sauf qu'il y a une loi pour les sculptures qui n'autorisent pas plus de 8 exemplaires plus 4 épreuves d'artistes. Une épreuve d'artistes, c'est une épreuve qu'aura réalisée l'artiste avant d'arriver à son résultat final, mais qui ne sera pas commercialisée. Alors par contre, je ne suis pas expert dans le domaine, donc si je fais des erreurs et qu'il y en a qui s'y connaissent mieux que moi, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Cet objet n'est donc pas une oeuvre d'art, puisque du point de vue de la loi, elle est fabriquée au-delà de 8 exemplaires, mais elle a quand même une authenticité et une légitimité puisqu'elle est en édition limitée. On appelle parfois ça des collectibles, puisqu'elles font partie d'une collection. Chau-Uzi fait toujours des Uzi et on peut donc en faire la collection, un peu comme ce genre de petite toy.